... A Toulouse, comme dans toute la France, les policiers manifestaient pour dénoncer le laxisme de la justice à l'encontre des délinquants et criminels. Pour la première fois depuis 30 ans, l'ensemble des syndicats policiers sont tous unis derrière la même bannière. Le message est clair. Stop aux violences à l'encontre des policiers. Il faut savoir qu'il y a 40%, 50% de plus de victimes dans nos rangs. Nous voulons surtout des réponses pénales appropriées et beaucoup moins d'aménagements de peine quand il s'agit de gens qui ont des antécédents judiciaires longs comme le bras. Arrêtez de relâcher impunément des dangereux criminels. 300 policiers étaient réunis devant le tribunal de grande instance de Toulouse. Les délégués syndicaux ont pu s'entretenir avec le procureur de la République et lui expliquer les raisons de cette colère. Le procureur de la République de Toulouse nous a écoutés, accueillis et a fait part de toute sa détermination pour lutter contre les violences policières sur Toulouse. Parce que Toulouse est durement touchée par la violence policière, tout comme Médie-Pyrénées. Mais nous, nous sommes dans un mouvement qui est national. Nous ne visons pas à attaquer la justice. Nous visons à ce qu'elle fonctionne mieux. En début d'après-midi, le gouvernement a annoncé la simplification des procédures pénales, avec notamment l'allègement des formalités de garde à vue, des paroles qui devront se transformer en actes pour les syndicalistes. Toulouse détruit l'école de vos enfants. C'était le cri de colère des parents d'élèves et des syndicats cet après-midi devant le Capitole. Baisse des budgets de 13% pour les écoles, fin de la gratuité de la cantine pour les plus démunis, baisse du taux d'encadrement en centre de loisirs, une hausse généralisée des tarifs en périscolaire qui fait grincer des dents. Fondre ce genre de décision, ça a comme conséquence l'exclusion d'un certain nombre d'enfants et d'élèves pendant ces temps de périscolaire que sont la cantine, que sont les études. Parmi les manifestants, des enfants venus défendre leur école, et en particulier l'école maternelle de Limerac-Pugens. Elle est menacée de fermeture à la rentrée 2016. Il nous explique que les effectifs sont faibles dans notre école, mais en fait on a une toute petite zone géographique qui est affectée. Le nombre de familles qui est affectée à l'école est très restreint. Donc du coup, il suffirait de redécouper, de revoir la carte scolaire pour pouvoir désengorger les écoles avoisinantes et alimenter notre école. C'est aussi simple que ça. L'école n'est pas une priorité pour Jean-Luc Moudingue. Et un certain nombre de personnels, en particulier les personnels des écoles, par le fait de ne pas remplacer les départs à la retraite, les amène à avoir des contraintes, des difficultés, de ne pas pouvoir remplir l'admission de services publics. Une politique qualifiée d'austérité par les syndicats, une nouvelle mobilisation aura lieu en novembre prochain. En attendant, les enfants sont en première ligne. On ne peut pas fermer l'école ! C'était un test. Installé au niveau des travaux de l'échangeur de Borde Rouge, le radar autonome était en phase d'essai. La préfecture a annoncé que tous les automobilistes flashés durant le week-end du 10 octobre ne recevront pas de contravention. Prudence toutefois, le dispositif est opérationnel depuis lundi midi. Pour rappel, la vitesse est limitée à 70 km heure sur ce tronçon. 600 000 euros ! Voilà l'aide apportée par l'État pour la rénovation de la cathédrale Saint-Étienne. Les parties hautes de l'édifice sont sujettes à de sérieux problèmes d'inondations et d'humidité. Débuté cet été, ce vaste chantier prévoit également la restauration des façades et de l'intérieur de la cathédrale d'ici 2017. 4 novembre, jour de sa sortie. Boudu est le nouveau magazine sociétal toulousain. Fondé par 4 associés, la revue sera disponible tous les premiers mercredis du mois pour le prix de 4,50 euros. C'est vraiment un projet à un moment, à l'aube de la quarantaine, on s'est vraiment dit et si on essayait de faire ce magazine que tous les Toulousains ont l'air de réclamer depuis 15 ans. Si je devais résumer le tout, je dirais on s'est dit à un moment, on s'est regardé tous les 4, on s'est dit chiche. Pour nous, toutes les histoires méritent d'être publiées à condition qu'elles relèvent ou qu'elles révèlent une aventure humaine. Hier soir se déroulait la soirée de lancement de financement participatif du magazine. Les membres de Boudu sont donc dans l'obligation de faire parler leur polyvalence. On est à la fois journaliste, à la fois community manager, à la fois commerciaux, puisqu'on passe aussi notre temps à essayer de trouver des pages de pub dans le journal. Donc on est obligé d'être multifacette pour ce genre de lancement. Un projet porté et imaginé par des journalistes, Boudu et surtout l'occasion pour les fondateurs de démarrer une nouvelle histoire. Depuis 2009, la start-up toulousaine Audio Gaming démontre son savoir-faire dans la création de sons de synthèse pour jeux vidéo et films. Son premier coup d'éclat a eu lieu en 2011 avec un logiciel de simulation du vent. On a décomposé le vent en différentes composantes, les sons de fond sonore, les sons de sifflement, les rafales, les petites rafales, souvent ce qu'on entend au niveau des oreilles quand on est sur un vélo. Chaque contribution, on peut la régler, changer sa tonalité et on peut contrôler son comportement. Avec ce logiciel, on peut produire près d'un milliard de vents différents, mais l'entreprise souhaite développer ses propres jeux, une tâche qui s'avère plus compliquée. On cherche l'histoire, l'univers, les mécaniques de jeu, la structure du jeu, la technologie éventuellement, puisque on passe par Unity en tant que moteur de jeu. Tous ces aspects-là sont pris en compte dans les recherches. Primé plusieurs fois en France et à l'international, le rêve d'Audio Gaming serait à terme de synthétiser tous les sons du monde. Au menu de l'atelier des chefs ce midi... C'est des oeufs brouillés, salade de fenouil, j'avais retenu avec une sauce à l'orange. Et l'olive ! Et oui, cette semaine, l'olive fait son show à Toulouse pour la troisième édition du Mixte & Olive Attitude. C'est un événement qui a été co-financé par l'Espagne et l'Union Européenne pour mettre en avant les olives d'Espagne et donc le premier producteur d'olives de table qui est ce pays, qui est l'Espagne. Aujourd'hui, elles sont cinq apprentis cuisinières à suivre et profiter gratuitement des conseils d'un chef. Allez-vous me verser tous les oeufs dedans, je vais vous montrer ce que vous allez faire. Une recette simple, réalisable en 30 minutes chrono et qu'elles pourront reproduire à la maison. Je ne me sens pas forcément pro, mais voilà. Tu sens le geste sûr ? Je sens le geste sûr avec la pince. Je pense que je peux y arriver. Je peux le refaire demain. Après, d'ici dix jours, je ne sais pas. Une fois la présentation du plat terminée, nos top chefs d'un jour peuvent maintenant passer à table. Je viens de vous souhaiter à toutes une très bonne dégustation. Salé, sucré, épicé et même amer, l'oli se déguste à toutes les sauces, même les plus inhabituelles. On va aller pousser le vis jusqu'au dessert qui sera fait avec des olives. C'est un brownie au chocolat avec une crème anglaise et brunoise d'olive noire et une crème fouettée à l'olive noire. Cuisiner pour partager. Ces cours collectifs sont aussi l'occasion pour les participants de faire de nouvelles rencontres. Et tu as appris déjà beaucoup de cours de français avant de venir ici ? Oui, un peu. Bonsoir à tous. Demain matin, les habitants du département se réveilleront sous un ciel nuageux. Seul le sud de la Haute-Garonne pourra profiter des premiers rayons du soleil. Les températures, quant à elles, iront de 6 à 11 degrés. Le plus chaud de la matinée sera atteint à Toulouse. Dans l'après-midi, des nuages feront leur apparition dans les villes de Saint-Gaudens, Saint-Giron et Bagnères-de-Buchon, recouvrant ainsi tout le département. Il fera 14 degrés à Revelle, Villemur-sur-Tarn ainsi qu'à Carbone, un temps frais pour la saison. Un vent d'ouest est également à prévoir avec des rafales pouvant atteindre les 45 km heure sur Verfeuille et Muret. Dans la soirée, les températures seront fraîches avec au thermomètre une moyenne de 6 degrés Celsius. Signalons également un risque de brume sur la commune de Villemur-sur-Tarn. Demain, nous fêterons la Sainte-Thérèse. On se retrouve lundi pour un nouveau bulletin météo. Bonne soirée à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada